C'est une question qui revient souvent, même parmi les vieux qui suivent Laurent Chemla, donc l'initiateur du projet depuis quelques années, et qui ne comprennent pas forcément ce que c'est. On est arrivé à une définition qui nous sert surtout pour les appels d'or. Je pense que vous avez compris. Donc, Kellyopen est un agrégateur de messagerie. Qu'est-ce qu'on entend par là ? En fait, on utilise pas mal de messagerie, de logiciels de messagerie différents, de mails. Par exemple, des DM Twitter, des messages WhatsApp, des mails Gmail. Et Kellyopen essaye de regrouper tous ces messages dans une même interface. Voir si c'est une conversation en un à un, dans une même discussion. C'est-à-dire que vous avez un contact. Si vous associez à ce contact son identifiant Twitter, son mail, son identifiant mastodont, et bientôt son WhatsApp, vous verrez tous ces messages dans la même discussion. Une conversation de groupe, par contre, ça ne peut pas être mélangé pour des raisons techniques, et puis même logiques. Mais une conversation, plusieurs conversations sur des applications différentes, elles sont regroupées dans l'interface Kellyopen. Et donc, on essaye de montrer le niveau de confidentialité. C'est le cœur du projet Kellyopen. C'est parti du principe, du constat, que les utilisateurs ne savent pas. On ne voit pas. Avant, quand on communiquait, on voyait, on avait des indices qui nous disaient est-ce que la lettre a été lue, est-ce qu'elle a été ouverte, si c'est une carte postale, on sait que tout le monde peut la lire, si elle est scellée, c'est que le saut n'a pas été ouvert, a priori, elle n'a pas été lue, même s'il y avait des techniques pour la faire, etc. Aujourd'hui, ça ressemble plutôt à ça, les indices qu'on a, c'est-à-dire il n'y en a pas. On ne sait pas. Il y a juste le cadenas du navigateur qui vous dit si c'est chiffré ou pas. Mais pour la messagerie, il n'y a pas d'indicateurs qui vous disent est-ce que c'est sécurisé, est-ce que ça ne l'est pas. Et est-ce que ça peut être lu, est-ce que ça ne l'est pas, etc. Donc, Kelly Open, on a introduit ce qu'on appelle l'indice de confidentialité, le priority index. Sur les messages, ça ressemble à quelque chose comme ça. Donc, vous avez une jauge générale qui vous donne ce que c'est bon, ce que c'est moins bon. Et quelques explications, là on voit que c'est une carte postale. Dans la vie courante, ce message serait plus ou moins, on voit mal, parce que c'est l'équivalent d'une carte postale visible par tous, parce qu'il n'est pas chiffré. Donc, on avertit l'utilisateur que, là il a envoyé, en l'occurrence c'est un mail, ce mail n'est pas chiffré, n'importe quel opérateur au milieu peut le... qui a accès au réseau, si j'envoie un mail par exemple du centre des abeilles, même le gérant du centre des abeilles peut le lire. Sauf si vous le chiffrez. Et donc, on essaie de donner comme ça un niveau de confidentialité, qu'on appelle le P, privacy index P, P-I, donc il y a un petit logo comme ça. Et dans Kali Open, il est attribué à chaque message, à chaque message, un privacy index sur trois composantes, qui fait suite à une analyse de par où il est passé, du contact qu'il a envoyé, du dessinateur, du contexte selon lequel il a été envoyé. Chaque contact aura aussi un P, c'est en cours de développement, parce que c'est un peu plus technique, et chaque contexte, et ça, ça viendra par la suite, c'est-à-dire qu'avec les terminaux mobiles, on essaie de détecter si vous êtes chez vous, si vous ne l'êtes pas, est-ce que c'est un appareil habituel, est-ce que vous êtes en public ou pas, pour savoir, pour vous dire, là, ben non, avec cet index, là, ça va vous faire baisser votre indice de confidentialité, parce que vous êtes en public, dans une guerre, il y a plein de monde, donc n'envoyez pas le message, vous n'aurez pas accès, etc. c'est pour donner une indication de comportement, est-ce que j'ai le bon comportement face à mon outil, pour être sûr, pour garantir ma confidentialité. Et l'étape d'après, qui est en cours de développement, enfin, qu'on commence juste, c'est, on vous guidera, et c'est l'essentiel, c'est aussi le cœur de la logicie de Caliopen, c'est guider l'utilisateur pour améliorer son index de confidentialité. Donc, sur son contact et sur ses messages, pour qu'il sache, et qu'il sache comment faire pour améliorer ses pratiques, comment je peux améliorer ma confidentialité, est-ce qu'il faut que j'ai chiffre, est-ce qu'il faut que ma clé, comment je la sauvegarde, est-ce que je fais confiance au serveur ou pas, etc. Ce sont des, le logiciel nous guidera pour vous dire ce qu'il est préférable de faire, ou ce qui est plus dangereux. Alors, Caliopen n'est pas, j'ai mis ces deux items, parce que ce sont des questions qui reviennent souvent dans la communauté libre, et des attentes qui ne sont pas forcément celles auxquelles Caliopen répond. Caliopen n'est pas la messagerie la plus sécurisée du monde. On chiffre, clairement, on est en chiffrement depuis pas longtemps en PGP, quand on peut, mais le cœur du projet, ce n'est pas de fournir un logiciel sécurisé pour, par exemple, un reporter qui travaille sur des données sensibles, sur un reportage, et qui voudrait se protéger. C'est vraiment d'augmenter la confidentialité auprès du grand public, que le grand public arrive à comprendre, et à mettre en œuvre des techniques pour améliorer son comportement. et ça, ça revient aussi, c'est une question qui revient souvent par, justement, chez les habitués du logiciel libre qui hébergent leur mastodonte, par exemple, on en parlait tout à l'heure, qui hébergent leur solution chez eux. Ce n'est pas dimensionné pour ça. Ce n'est pas infaisable, mais c'est un peu plus compliqué, et ça utilise des logiciels assez lourds qui vont prendre, qui vont bouffer pas mal de place sur un serveur. C'est plus dimensionné pour des associations ou des entreprises qui ont, on disait, entre 10 000 et 100 000 utilisateurs. Donc, un chaton, par exemple, ce serait, c'est plus, oui, c'est plus un chaton, une entreprise qui va avoir besoin que ces utilisateurs, que ces employés soient un peu plus vigilants contre ce qu'ils envoient et ce qu'ils reçoivent. Ça va être une association, ça va être, etc. Mais ce n'est pas vraiment destiné à l'auto-hébergement par le particulier. Alors, Kaliopen est un logiciel libre. Je ne l'ai pas dit, ce n'était pas dans la définition du début. Mais c'est important parce que ça permet quand même de décentraliser, même si ce n'est pas à chaque utilisateur qui va installer son Kaliopen. Le but est de créer une fédération, un peu comme le fait Diverse sur Mastodon, pour ceux qui connaissent, ou Matrix, pour ceux qui utilisent Riot et le Synapse. C'est d'avoir plusieurs serveurs, des associations, des entreprises, des organisations, des fournisseurs d'accès, pourquoi pas, qui proposent Kaliopen et qui permettent de décentraliser, de ne plus garder la mainmise de vos communications et de ne plus laisser la main de vos communications à de grandes entreprises comme Google, Facebook ou Amazon. Et donc Kaliopen est une association, c'est récent, c'est depuis juin, ou juillet, le 15 juillet je crois. Ça a été déposé, les statuts ont été déposés le 15 juillet. l'association a pour but de gérer un peu le... de publier une charte auquel... si vous voulez héberger Kaliopen, vous êtes une association, vous voulez héberger un Kaliopen, vous pouvez être membre de cette association, auquel cas, vous aurez des certificats, des trucs techniques, et vous vous engagez à respecter la charte de confidentialité Kaliopen. Et c'est aussi une association militante, là par exemple, et... elle a attaqué la CNIL avec la quadrature du net il y a un mois, parce que elle donnait trop de temps, la CNIL donnait deux ans aux grandes entreprises pour respecter le RGPD. Et voilà, donc ça a été... Kaliopen, ça a été associé à la quadrature du net pour cette action-là. Donc maintenant, je vais vous faire un petit démo de la femme des Kaliopen. Merci. 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 Donc ici, c'est sur Kaliopen.app. Si vous vous rendez sur Kaliopen.app, vous pouvez créer un compte. Alors c'est un compte de bêta, c'est pas un compte définitif, parce qu'on... Kaliopen.app, on sait pas... Il n'est pas déterminé encore ce que ça deviendra. C'est pas un compte... C'est un compte de bêta. Mais vous pouvez essayer de l'apprendre. Donc vous pouvez créer un compte ici. Vous connectez si vous en avez déjà un. Alors ici, la situation, c'est les appareils. Vous avez peut-être déjà vu Google qui vous dit ça. Attention, vous êtes connecté avec un nouvel appareil, etc. C'est un peu le même principe. C'est pour identifier les appareils avec lesquels vous vous connectez. S'il y en a rien que vous connaissez pas, que vous puissiez lui dire ben non, toi je te connais pas, je refuse. Alors. C'est un peu petit. Donc quand on se connecte, on arrive ici sur la, à ce qu'on appelle la timeline, c'est-à-dire la liste de toutes les discussions que vous avez sur les messageries qui sont connectées à Caliopen et les messages Caliopen parce que Caliopen a un serveur mail aussi qui lui est propre. Donc si vous vous connectez sur caliopen.app, si vous créez un compte, vous aurez une adresse mail en caliopen.app. Donc ici vous avez la discussion avec le participant. Là ça vous dit dans quel protocole est le dernier message de la discussion. Donc ici on a du mail et du Twitter. Donc c'est les messages reprivés de Twitter, c'est pas les messages Twitter. Voilà, et puis on a l'extrait du dernier message. sauf si le message est chiffré ou quelqu'un se ressemble à ça. C'est quelque chose qu'il faut qu'on améliore encore. Voilà. Donc sur une discussion à plusieurs. Voilà. Et j'ai un message là-dessus. Donc ici j'ai, il n'y a que deux messages et je peux faire répondre à tous ici et développer mon, si j'ai un texte plus long écrit, je peux développer ici. Je peux ajouter des attachements. Donc comme un client mail assez classique en fait. Et sur, les messages Twitter sont présentés d'une façon plus courte qu'il n'y a pas. on retrouve les onglets là-haut de toutes les conversations qu'on a ouvertes. donc si on veut revenir en arrière et ça se voit. Et ici c'est une conversation Twitter. C'est un mélange, voilà, c'est une conversation mélangée. On trouve ici un mail. Ici, on passe en Twitter. et on peut répondre en utilisant soit le compte Twitter soit les mails qui sont enregistrés pour l'utilisateur. On peut connecter nos comptes externes. Ça se passe là. L'interface existe en anglais. Existe en français je veux dire. Là c'est juste le compte de démo qui n'est pas configuré pour ça. Donc pour l'instant on a Twitter en mastodon et les emails en e-map. On a aussi Gmail mais qui ne fonctionne pas pour l'instant parce qu'on a déclacé on a trop de connexions et Gmail nous a réévoqué la quai de développement. Donc on essaye d'en obtenir une autre. Et donc on peut connecter un compte mastodon un compte Twitter ou un email et bientôt le prochain développement ça sera WhatsApp. A priori. Donc il y a diaspora c'est pas vu ? Diaspora c'est pas dans les tuyaux mais si ça milite fortement pourquoi pas. Et sinon comme je le disais tout à l'heure c'est un logiciel libre donc à priori quelqu'un qui connaît un peu et qui a envie vraiment d'un nouveau protocole dans Kaliopen pas l'implimenter. C'est un composant séparé donc c'est vrai que les RFC sont publiés sur le compte Kaliopen donc enfin sur le GitHub. Donc le protocole doit être ça doit pas être très compliqué à l'implémenter je pense. Ça c'était prévu pour que ce soit pas hyper compliqué. à partir du moment où on peut se connecter parce que WhatsApp on triche parce que on passe ça passe par le clé l'API web pour ceux qui connaissent un peu c'est de la bidouille pour contourner parce que normalement WhatsApp on peut pas y accéder et Kaliopen l'association milite pour ça au niveau européen et au niveau politique pour que pour forcer en plus du RGPD dans la continuité du RGPD justement l'interopérabilité des données des utilisateurs c'est à dire au lieu de pouvoir les transférer d'un service à l'autre une fois où ça sert pas à grand chose parce que j'ai transféré mes données et puis après je peux plus interagir avec les gens qui étaient dessus etc. c'est pour avoir un accès donner un accès en temps réel aux données comme ce qu'on fait avec la messagerie sur Twitter c'est à dire je vais récupérer les messages qui arrivent je veux pouvoir y accéder en dehors de Twitter dans d'autres et on milite pour ça pour forcer les opérateurs du genre Google Facebook etc. à donner leur accès à ces données là parce que jusqu'à il y a quelques années on pouvait par exemple accéder aux messages Facebook et ils ont coupé ce service cet API comme on dit n'existe plus on peut plus donc on est obligé d'agir au niveau politique on peut plus le faire directement en comptant et WhatsApp appartenant à Facebook comme Instagram et comme ils veulent unifier Messenger WhatsApp et la messagerie d'Instagram on risque ça risque de couper ou pour l'instant quand même donc là je suis oui je peux en un clic je peux me reconnecter à un compte Twitter il s'est à ouvrir je faisais le pop-up pour ne pas faire l'intervention il ne m'attend pas au fond donc là je voulais vous faire une petite démo du chiffrement donc vous voyez ici j'ai un message qui est chiffré et il me dit je n'ai pas de clé pour le déchiffrer donc je vais rajouter une clé donc je retourne sur mon compte sécurité donc je peux soit générer ici générer une clé sur une qui pour les identités une identité que je choisis j'ai qu'une agresse mais susceptible ou ici je rajoute une clé que j'ai déjà importée sous forme de fichier on s'approche celle-là ah vous voyez rien on peut aussi fermer cette fenêtre ici le volet pour le fond je � mieux bon le le monsieur roieme là bon même Donc voilà, je viens d'ajouter ma clé privée, ce qui va automatiquement envoyer ma clé publique au serveur, mais pas la clé privée, la clé privée reste dans votre navigateur. Ce qui veut dire que si vous êtes connecté avec deux navigateurs différents ou deux ordinateurs différents, il faudra la remettre. Parce qu'elle n'est jamais envoyée au serveur. Pour des raisons de sécurité, on a commencé par là. Ensuite, il y aura éventuellement un stockage de clés sur le serveur, sachant que ça fera baisser votre index de confidentialité, puisque vous faites confiance au serveur pour stocker votre clé. Mais vous pouvez y en voir sur tous vos appareils sans cette manipulation. Et donc maintenant, si je reviens ici, voilà, les messages, la conversation, les chiffres. Et si je réponds... Je n'avais pas pensé à ça, j'ai rien à clavier l'épaule, donc il faut que je ne tape à deux mains. Voilà, il me dit que ce message est échiffré. Ah. Par contre, il n'arrive pas à m'envoyer. Il n'y a que des mots. C'est le vrai des mots. On m'envoie un rapport de bonne. Ah, c'est là-bas. Le voici. Il est envoyé, et de l'autre côté, on le recevra en chiffré. Donc là, c'est du chiffrement n-to-n, depuis le navigateur jusqu'au terminal, donc quelle que soit votre correspondance qu'il utilisera, il recevra un message chiffré. Il faudra qu'il ait le chiffré, que ça clé. Le serveur de Caliopen, là, ne connaît pas le contenu de votre message. Alors, ça a des limitations, puisque ici, si je cherche avec des mots contenus dans mon message, le serveur n'est pas capable de l'indexer. Donc il ne trouvera pas votre message. Et ça, ça fait encore partie des améliorations qu'on fera, et qui feront baisser le Privacy Index, si vous choisissez d'activer ça. Par exemple, l'indexation des messages chiffrés, si vous choisissez de l'activer une fois qu'on aura développé, ça fera baisser le Privacy Index, puisque vous permettrez au serveur de Caliopen de lire votre message pour l'indexer. Ça veut dire que nous, une fois qu'on a reçu nos messages, on les laisse sur le serveur ? Les serveurs mail, oui, de toute façon, vous ne contrôlez pas. Quel que soit le protocole, que ce soit Twitter, mail, etc., vous ne contrôlez pas ce que l'hébergeur fait de vos mails. Là, effectivement... Je pensais qu'il n'y a pas la petite... Oui, j'en suis qu'à Wanadou, mais encore une fois. Il y a un petit truc, effacer les messages une fois qu'ils ont été un pop. Et je t'attends pas, 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 je t'attends pas. Ah oui, ça, ça vous aide sur le protocole pop et pas IMAP, donc là, c'est pas ma... Ah, ben peut-être. Mais surtout, il n'y a aucune preuve. L'hébergeur l'effet vraiment. D'accord. Vous, vous ne le voyez plus. Il vous l'a caché. Est-ce qu'il l'a vraiment effacé ? Vous ne le savez pas. Ok. Et donc, ma question, c'était par rapport à la recherche. C'est-à-dire que si on recherche des messages qu'on a déjà importés sur son ordinateur, le truc recherche, il recherche dans l'ordinateur ? On est dans un navigateur web, ici. C'est une application web. Ok. Donc, c'est sur le serveur. L'avantage, c'est que vous pouvez y accéder n'importe où, n'importe quel message. Enfin, n'importe quel terminal. L'inconvénient, c'est celui que vous décrivez. Vous ne maîtrisez pas ce qui est sur votre ordinateur, ce qui est sur le serveur. Ok. Vous avez parlé de critères de confidentialité. Comment vous arrivez à définir, et qu'est-ce qui définit ces critères ? Est-ce qu'entre un message qui arrive sur ma boîte mail, Protomail, et un message qui arrive sur ma boîte free, quelles sont les différences entre le... Est-ce que ça apparaît sur l'arrivée ? Alors, ça fait partie, effectivement, du calcul de l'index de confidentialité. Je n'ai pas été dans le détail, parce qu'on m'a dit que c'est un public non initié. Effectivement. Mais on analyse les données techniques et les données comportementales. Donc, effectivement, s'il met les chiffrés, s'il vient de Protomail, etc., ça peut jouer. Il y a aussi... Combien il y a de sauts pour arriver jusqu'au serveur de Kelly Open ? Est-ce qu'on analyse les entêtes ? On analyse le comportement ? Alors, ça, on avait un universitaire l'année dernière qui avait travaillé là-dessus. Il analysait en réseau les gens qui communiquent, et il arrivait à déterminer lesquels étaient bienveillants, lesquels étaient moi. Juste en analysant les métadonnées, donc c'est même plus le contenu des messages, là. C'est le comportement à qui s'adresse qui. En vision globale, il arrivait à déterminer, comme ça, avec une méthode d'apprentissage par Deep Learning, quel est le comportement, est-ce qu'il est agressif, etc. Et là, on rentre dans l'index de confidentialité du contact. Sinon, les mails qui, aujourd'hui, sont en Suisse, chez Protomail, chiffrés qui, normalement, ne sont pas visibles par la société Protomail, si j'utilise Calliopen, ces mails se retrouvent sur le serveur de Calliopen. Alors, si vous utilisez, vous ne pouvez pas recevoir les mails, il n'y a pas de... Protomail ne permet pas l'export. Donc, vous ne pouvez pas. Mais effectivement, oui, les messages sont dupliqués sur le serveur de Calliopen. S'ils sont chiffrés, ils sont dupliqués, chiffrés. Et s'ils sont en clair, ils sont en clair. Nous, on indique à l'utilisateur ce qui se passe. On va sécuriser, si on peut sécuriser. Mais on reste une application grand public. Et ce qui importe avant tout, c'est que l'utilisateur sache ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'effectivement, ça fait partie des choses qu'on peut lui dire. Attention, vous avez des mails sur... Vos messages sont sauvegardés sur notre serveur. Et ensuite, c'est une question de confiance. C'est là qu'intervient aussi l'association Calliopen et sa charte de bonne conduite, si je m'abuse, qu'elle fait signer aux membres qui le souhaitent et qui vont installer des instances Calliopen. Parce que là, ça devient une question qui est plus politique que technique. Oui, j'en étais dans la petite démo. Ah, on peut. On peut composer un mail. Ou un message, pardon. Du coup, je... En choisissant le protocole et l'adresse de départ. En fait, si j'avais un compte d'astodont, j'aurais aussi l'astodont. Et les dessinateurs. Enfin, c'est le classique sujet. Par contre, si je prends Twitter, évidemment, le sujet va disparaître. J'ai plus que la case dessinateur. Puisqu'il n'y a pas de sujet sur un message réclifé de Twitter. Donc voilà, et il y a une barre de recherche. Non, ça, il n'y a pas trop, il n'y a grand chose avec ça. Là, bon, plus. Ah, c'est oui. Je te triste, ici. Donc sur le... Il n'y a pas assez de messages pour que ça soit super concluant, mais ça marche pas mal. Donc du coup, ça nous envoie une indication, là, dans la baisse. Ah, oui, ici. Ici, là ? Oui, et du coup, là, on se dit... Ça nous envoie aussi des indications sur comment, du coup, il faut faire si on veut attendre. Alors ça, c'est... Oui, ça sera l'étape d'après. C'est en développement. On est encore en bétain. Et là, on est à court de financement pour le développement. Mais c'est... C'est ce qu'on... Oui, c'est le gros chantier qui vient. C'est ce qu'on appelle la ludification de l'interne. C'est-à-dire qu'on va essayer de manière ludique de vous indiquer que là, attention, quand vous allez envoyer ce message-là, il vaudrait peut-être mieux l'envoyer avec tel autre protocole ou l'envoyer chiffré parce que sinon, votre index va baisser. Ou si vous faites ça, effectivement, mais par un système d'affichage, de dire là... Passez plutôt par là parce que ça sera mieux. Oui, le but, c'est vraiment de guider... C'est d'avoir la visibilité et de guider l'utilisateur pour l'améliorer. Parce qu'il aura... L'utilisateur aura aussi son propre index de confidentialité qui sera affiché. Oui, j'ai une petite question. Tu crées un compte mastodont. On est d'accord que derrière, c'est un peu technique, c'est du protocole ActivityPub. On est d'accord donc que normalement, tu dois pouvoir utiliser autre chose que le mastodont ? Alors, c'est pas ActivityPub pour l'instant, c'est l'API mastodont. Donc, pléroma mastodont, ça a marché. Mais pour des raisons de rapidité de développement, on a choisi l'API mastodont. Moi, je voulais savoir si Calopan filtre le message qu'on reçoit, c'est-à-dire des spams et des choses-là, est-ce qu'il est capable de... Alors, il y a un anti-spam, et il y aura même lieu qu'on a les accélérés pour l'instant, parce que ça n'était pas super parlant. Ici, on a le show spam, on a l'affiché ou le pan-affiché. Et il y a une gestion de l'importance, du niveau d'importance des messages. Donc, c'est plus fin que juste spam. C'est est-ce que je vais être enquiquiné par les newsletters que je reçois ou pas, etc. Chaque message, on essaie de lui attribuer un niveau d'importance pour pouvoir les filtrer selon le niveau d'urgence. Et les citer, des choses comme ça aussi ? On essaye au maximum. Après, ce n'est pas infaillible, c'est grâce à un système technique, automatique. Mais oui, le but, c'est de... c'est de filtrer au maximum. Oui. Je suis encore en développement et du coup, il y a encore des bugs et des rapports de bugs. Et donc, du coup, effectivement, ils ont régulièrement un utilisateur qui vient dire... Mais ça, ça ne marche pas encore. C'est passé ouf. Voilà. Oui, si j'ai bien compris, on n'a pas l'assurance que notre message est bien arrivé à destination. On ne peut pas avoir confirmation. Vous ne l'avez jamais. C'est d'apprendre du protocole. Oui. Mais si nous, on a cette information... Si l'information est disponible à l'extérieur de l'application, je ne vois pas pourquoi vous ne l'auriez pas. D'accord. OK. Merci. Oui. Vas-y. Bonjour. Oui, toujours dans l'optique des spams, enfin, la gestion des spams, on a la possibilité de déclarer des utilisateurs comme non-spammeurs et que ce soit permanent, en fait, en tant que plus. Là, pour l'instant, on n'en est pas là. C'est peut-être... Au niveau de l'instance, oui, vous faites ce que vous voulez. Il y a R-spam des dernières. Donc, après, vous pouvez... Si vous montez votre propre instance, oui. Au niveau utilisateur, pour l'instant, ce n'est pas prévu comme ça. D'accord. Parce qu'en fait, c'est une grosse problématique sur la plupart des logiciels de mail actuels où, en fait, on se retrouve avec énormément de faux positifs. Oui, alors, après, ça dépend de l'anti-spam s'il est installé sur votre ordi ou sur le serveur. Si c'est sur le serveur, vous ne pouvez pas... Oui, c'est sur le serveur. Oui, sur les accusés de réception, outre les problèmes qu'effectivement, tous les protocoles ne fournissent pas, dans le meilleur des cas, ça donne une idée que c'est arrivé quelque part, pas que ça ait été lu et perçu. Donc, conseil fort pour les gens qui débutent en messagerie, le seul vrai accusé de réception, c'est un humain qui dit « Ok, j'ai vu ton message, je vais faire quelque chose. » Le reste, ça ne vaut rien parce que c'est juste une machine sur le trajet qui dit « Oui, c'est bon, c'est arrivé jusque-là. » Ça n'a pas tellement de valeur. Et par contre, ça a des tas de conséquences en termes de vie privée. Imaginez si... Enfin, moi, je coupe toujours tous ces systèmes d'accusés de réception parce qu'effectivement, je ne traite pas qu'un spammeur, par exemple, soit prévenu que le message est arrivé. Donc, les accusés de réception, c'est l'exemple typique de la fausse bonne idée. Et donc, pour moi, ce n'est pas un problème si ça n'y est pas. En plus de l'indice numérique, est-ce qu'il y a à l'utilisateur la possibilité de savoir sur quelle partie il y a un risque ? Pour avoir, par exemple, s'il y a une mauvaise note, c'est parce que c'est au niveau du transport qu'il y a un problème de chiffrement ou au niveau de la destination, etc. Je reviens sur le message. Ici, sur le... Pas sur le... Ah, pas suite. Donc, effectivement, ici, on sait que le contexte de départ n'était pas bon. Que le transport n'était pas super, mais que l'expéditeur a fait quelques efforts. Donc, on a effectivement déjà quelques petites indications message par message. et on va travailler justement sur toute cette partie, non seulement pour vous apporter les indications de savoir où il faut vous améliorer, mais vous dire comment le faire. C'est le cœur du développement qui va arriver là. Ah oui. Parce que là, si on clique sur Travel, il ne se passe rien. Non, non. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Non, ça, ça vous indique que le chemin bouffe. Les serveurs par lesquels c'est passé, ça ne veut pas plus. Alors, ce n'est pas ma partie, je ne vous dirai pas pourquoi. Est-ce que ça ne lui a pas plu ? Quelles sont les contraintes légales du chiffrement d'emails en France ? Alors, j'ai laissé Stéphane répondre, il les connaît mieux que moi, je pense. Normalement, sur les réseaux sociaux, quand on répond à une question juridique, on dit toujours, il y a un autre lawyer, je ne suis pas un juriste, pour bien dire que, attention, le droit, c'est super compliqué, c'est certainement pas binaire, c'est-à-dire des questions de genre, est-ce que ça, c'est permis ou pas, ça n'a absolument pas de sens en droit. Donc, prenez tout ce que je dis avec pas mal de pincettes. En très gros, il n'y a pas de limite. Le chiffrement est à peu près libre en France, merci Lionel Jospin, c'est de vite, ça date, et à peu près. Alors, il y a des bémets quand même, c'est pour ça que je disais, le droit, ce n'est pas binaire du tout. Donc, il peut quand même y avoir des histoires, il peut y avoir des demandes, surtout sur les métadonnées, du genre, quand est-ce que tel utilisateur s'est connecté, quand est-ce qu'il a envoyé tel message, qui ne sont pas couverts par le chiffrement. Mais en gros, en France, pour l'instant, le chiffrement, en tout cas, son utilisation, la fournisseur, c'est un peu plus compliqué, son utilisation est à peu près complètement libre. Et heureusement, il faut que ça reste comme ça. Merci. Normalement, le chiffreur doit fournir de la clé à l'État aussi. En France, ça n'a jamais été le cas. Et ça l'est encore moins même. Pour penser qu'il y a... Ou ça ? Je sais, moi, je l'ai oublié. Ou ça ? Non, mais vraiment, comme sur Wikipédia, référence nécessaire. Non, parce que vraiment, non, ça n'est pas vrai. Ça, c'est ça, c'est pas vrai. OK. Malgré toutes les lois qu'on a eues depuis quelques années qui sont très libératives. Pour donner un petit peu plus de lits, on en reparlera tout à l'heure pendant la troisième conférence. Il y a effectivement la remise de conventions de chiffrement en cas de... Lorsque la police vous arrête, vous êtes normalement obligés de remettre votre clé de chiffrement si jamais la police souhaite accéder aux informations de votre matériel. Vous ne devriez pas avoir la possibilité de le refuser. mais c'est déjà refusé et en cours de... C'est ce que disait Stéphane à l'instant, c'est-à-dire que c'est jamais tout blanc, tout noir, c'est jamais évident, c'est la loi, il y a des procédures, etc. Mais a priori, il n'y a pas de notion que l'État a accès... C'est ce que disait Manza, c'est-à-dire que la clé de chiffrement des mails sont sur le PC. Donc potentiellement, le mail qui est transmis, personne n'a la clé. et le Calliopen n'a pas la clé. Ce n'est pas la clé qu'on doit prendre un tel état. C'est la façon dont c'est... L'algorithme de chiffrement ? Là, pour l'algorithme, c'est l'outre, c'est facile. Pour le logiciel, c'est dans le code, mais normalement, il n'y a pas de notion de ça doit être fourni à l'État. Enfin, que je sache, en tout cas. Alors après, effectivement, comme le disait Stéphane, grâce à Lionel Jostin, effectivement, la France était dans un état au niveau du chiffrement au même état, on va dire, que la Chine, l'Iran, ce genre de démocratie assez connue. Mais depuis, ça a été effectivement libéré. On peut à la fois utiliser du chiffrement et utiliser des algorithmes du chiffrement. Donc peut-être que ça date d'une époque un peu plus ancienne. Moi, je ne m'y connais pas assez en chiffrement et du coup, si on pouvait faire un petit point sur les enjeux qu'il y a derrière et aussi, si j'envoie un mail chiffré, le cas de l'Opente ne connaît pas la clé, comment le dessinateur va le lire, le déchiffre ? Alors, le dessinateur est censé avoir... Quand tu envoies un mail, tu as la clé publique de ton dessinateur. Lui, le déchiffre avec sa clé privée. C'est-à-dire que tu as toujours une paire de clés, une privée que tu gardes, que tu ne montres à personne, même pas à l'État, justement, et une publique qui est publique qui peut être lue par tout le monde qui ne sert qu'à chiffrer. Donc quand quelqu'un veut t'envoyer un message, il le chiffre avec ta clé publique et toi, tu le reçois. Personne d'autre que toi ne peut le déchiffrer puisque tu es le seul à avoir ta clé privée. Mais tu as besoin de la clé de ton dessinateur publique. Et du coup, comment récupérer cette clé-là ? Alors, soit il te la donne... Tu le connais, il te la donne soit c'est une personne un peu plus publique ou un peu plus éloignée, il y a ce qu'on appelle des serveurs de clés. Donc là, c'est pour le protocole PGP, c'est les serveurs GPG. Quel y'a peut-on ? On a peut-être un à terme. Ça a été discuté, je ne sais pas où on en est. Effectivement, c'est des échanges de clés et on réfléchit aussi à la manière, dans un compte utilisateur, si on a une clé d'un utilisateur qui est connu par d'autres utilisateurs, est-ce qu'on doit la partager ou pas ? Une clé publique. On réfléchit à ce genre de choses pour que ce soit le plus automatique possible. Oui, s'il y a des publics, normalement, on peut. Par contre, c'est possible que ça choque certaines personnes, que ce genre de transite d'un compte à l'autre. C'est... Est-ce qu'on doit le faire et est-ce qu'on ne doit pas le faire ? C'est des questions qui ont été très effleurées, on n'a pas encore... mais qui est donc bien dans notre politique de faciliter la vie de l'utilisateur. quand même. Désolé, je dis que je voulais dire, mais ça fonctionne un peu comme... Non. TOR, c'est du chiffre... C'est du chiffrement sur le transport du message. Là, c'est le chiffrement du message. Le chiffrement des mails. Mais ça, on n'a rien inventé. Kali Open n'a pas inventé le chiffrement des messages. C'est le protocole mail. C'est du PGP Mime comme partout ailleurs. Donc, on chiffre le message, on l'envoie comme sur n'importe quel serveur de mail il arrive. Si vous avez la clé pour le déchiffrer, vous serez capable de le lire. Si vous ne l'avez pas, vous l'avez un message qui commence par Begin PGP Message, etc. Et puis avec des jiches du charabien en dessous. METOR, lui, il essaye de vous anonymiser. C'est-à-dire qu'à chaque... Sur Internet, quel que soit un message de n'importe quoi à paquet, passe par plusieurs routeurs pour arriver jusque chez vous. Et il essaye à chaque TOR qui s'appelle The Onion Ring, à chaque nœud, à chaque routeur de ce réseau, il va chiffrer. Et pour que deux routeurs précédents, on ne sache pas d'où ça vient. Donc, c'est vraiment quelque chose de complètement différent et complémentaire. Si vraiment on veut être sécurisé, on utilise du chiffrement, on envoie par TOR en utilisant Linux Tales pour ne pas avoir de traces sur son ordi, etc. Je peux juste compléter en résumant, c'est que quand on chiffre le mail, quelqu'un peut savoir que telle personne a écrit à tel autre quand même, il n'y aura pas le contenu. Alors qu'avec TOR, pour l'instant, il est réputé impossible de retracer qui communique avec lui. C'est ça, pour le grand public, c'est ça la grosse différence entre les deux. Sauf que TOR, on rentre dans un nœud TOR à un endroit et on en sort un nœud. Oui, oui, oui. Un mail chiffré contient toujours les en-têtes. Donc si quelqu'un est capable de le lire à la sortie, il saura parole d'ouïe. Oui, oui, donc par le TOR, c'est pas non plus parfaitement. à quelle sorte de public est destinée cette application plutôt industrie ou plutôt grand public ? Quelque chose on essaie d'être plutôt grand public. C'est des... Ah ! C'est quel taux d'atteindre des grands publics pour l'instant ? Pour l'instant... Ah, bah... On a des sympathisants du logiciel libre, en fait. Sympathisants pas forcément techniques. Grand public, grand public, on l'a pas. Par contre, on compte effectivement sur l'adoption par quelques grosses entités, fournisseurs d'accès, entreprises, etc., pour commencer à ce que les gens utilisent. C'est plus comme ça qu'on voit les choses plutôt qu'une adoption par le grand public par le biais des conférences, même si ça peut prendre par là aussi. Je pense pas que ce sera la voie royale. Et donc, ça représente combien... Pour l'instant, ça représente combien d'utilisateurs ? Il y a combien de personnes qui... À peu près, hein ? Alors, on a... Combien il y a de personnes qui bossent là-dessus ? Qui sont là au début, qui sont ici, on va faire ça. Alors, combien il y a d'utilisateurs ? Utilisateurs. Alors, aujourd'hui, il y a 3 000 membres inscrits et un peu plus de 1 000 actifs. C'est les chiffres que j'ai. en ce qui concerne les développeurs, on est... Donc, là, l'origine du projet, c'est Laurent Chemlin qui était cofondateur de Gondy. Et il a attiré auprès de lui plusieurs personnes. On est une équipe avec environ de 5. On était en plein temps dessus jusqu'en juin. Là, c'est plus compliqué. On est en recherche de subventions et de partenariats industriels. On a des pistes, mais pas... Voilà. Et pourquoi la version démo est en anglais ? C'est juste le compte démo qui est en anglais. Oui, c'est idiot. En plus, je pense que j'aurais pu le régler. Voilà. Toute contribution est bienvenue. Et effectivement, on a mis en place WebLate, ce qui fait qu'on peut maintenant traduire sans reconnaissance technique. Il suffit d'aller dans l'interface WebLate et vous pouvez ajouter le breton. Si vous voulez. Donc, concrètement, en fait, là, moi, par exemple, ça m'a encore le fait que... Pourquoi, en fait ? Je ne sais plus. Au début, ça me paraissait bien. Alors, ça vous... On a commencé à me présenter et là, je ne sais plus pourquoi ça m'intéresse. J'ai l'impression. Je ne sais pas si je suis... Alors, il y avait l'agrégation de messages, déjà. Voilà, c'était ça qui m'intéressait. Mais là, du coup, on ne parle que de mail. Oui, c'est vrai que par abus de langage... J'ai déjà agréé ça tout seul. Oui, alors, c'est historique. Oui, c'est historique parce qu'on a commencé par là. Donc, en fait, on parle maintenant de messages. Et c'est un peu de ma faute, effectivement, qu'on ne parle que de mail. Et le chiffrement est disponible que pour le mail parce que pour déchiffrer un message qui est reçu sur Twitter, c'est un peu compliqué. On peut le faire, mais il faut des manips à la main ensuite pour déchiffrer le contenu. Donc, le chiffrement n'est disponible pour l'instant que sur le mail. Mais pour l'agrégation ? Pour l'agrégation, en vrai, ça fonctionne. On a Twitter, on a Mastodon, on a le mail et on veut développer WhatsApp. OK, tout ça sur un même écran ? Oui, sur une même conversation, si c'est une conversation de l'un. À plusieurs, c'est trop compliqué, ça devient illisible. Mais en plus, pour répondre, c'est compliqué aussi. Et ça, c'est prévu dans les développements futurs, mais c'est pas... Oui, parce que comment on vise effectivement des clients, entreprises, etc. Enfin, des clients. Parce qu'il y a l'association et on cherche à développer un partenariat industriel pour avoir des clients ou des gens qui veulent l'installer en entreprise. Effectivement, si on veut qu'ils soient adoptés en entreprise, on va mettre ce genre de choses. Il y a déjà une petite gestion de contact, on peut importer ces contacts en VK. L'agenda était prévu en décembre. Maintenant, vu les histoires de subventions, ça va être repoussé, mais on s'est toujours dans la roadmap. Désolée, si je vous fais répéter, j'ai peut-être tout mal compris, quand vous avez parlé de Gmail, est-ce qu'il y a un espoir qu'on puisse intégrer nos comptes ? Oui. Vous pouvez déjà le faire, en fait, mais Gmail va vous dire attention, vous utilisez un ancien protocole, c'est dangereux, etc. Ce qu'il y avait avant qu'on ait désactivé, c'est le bouton Gmail qui permet de se connecter sans mettre les paramètres IMAP parce que c'est une procédure un peu plus compliquée. Je reprends mon compte, le compte externe. En fait, ici, vous allez avoir une email en IMAP. La procédure, elle est décrite sur le forum feedback.caliopen.org pour retrouver les serveurs de mail de Google, etc. Et vous pouvez vous connecter par là. Donc, retrouvez tous ces tous ces mails Google ici. Mais ce qu'on avait avant, c'était un bouton comme on a pour Twitter et Mastodon où on clique sur Gmail et puis on rentre ses identifiants du côté Google, ce qu'on appelle une procédure offre. Et Google nous dit oui, ok, il a donné l'autorisation, vous pouvez accéder au mail. Et là, Google ne nous en cliquine pas en disant non, c'est une ancienne version du protocole, ce n'est pas sécurisé, etc. La procédure simple n'est pas là, la procédure complexe est là. de la procédure et la procédure de la procédure Sous-titrage FR ?